Vous écoutez Radio Jeunesse des Amériques, un réseau de partage de la culture francophone. Je m'appelle Ashley Herrick, je viens de Baton Rouge, en Louisiane. Bonjour tout le monde. Donc on va commencer. J'aimerais d'abord situer l'activité dans l'ensemble de la journée, même si vous commencez à le savoir un petit peu. Alors, l'activité appartient au mois de la francophonie 2015, être ensemble dans l'Amérique francophone. Et la table ronde, le sujet, la « Twittérature dans l'espace de la francophonie » est présentée à la fois conjointement par le Centre de la francophonie des Amériques et par l'Institut de Twittérature comparé. Alors, nous sommes amenés à aborder trois points. En fait, l'écriture numérique et son évolution, son application dans l'espace pédagogique et la « Twittérature et l'espace dans l'Amérique français ». Alors donc, j'aimerais vous présenter les six invités à notre table ronde. On a d'abord à ma droite, à votre extrême gauche, côté jardin, René Audette, qui est professeur de littérature au département des lettres de l'Université Laval, directeur aussi d'un centre de recherche qu'on appelle le CRILIC. Il s'est intéressé de plus en plus à la littérature numérique, à son esthétique. Et donc, d'une façon globale, on peut dire qu'il s'intéresse beaucoup à tous les enjeux technologiques et dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'enseignement. Fabien Deglize est journaliste au quotidien Le Devoir depuis 2000, je pense, et il est spécialiste de l'actualité numérique. Il a dirigé, entre autres, une œuvre qui regroupait beaucoup d'écrivains connus, comme par exemple Michel Tremblay et autres, qui s'intitulait « 25 histoires, 25 auteurs ». Des textes à 140 caractères, ce qui n'est pas sans avoir donné de la difficulté à plusieurs d'entre eux, semble-t-il. À l'extrême-gauche, Annie Côté, qui travaille à la commission scolaire des Premières Seigneuries, c'est bien ça, à l'école Saint-Pierre et des Sentiers. Elle œuvre au niveau de ce qu'on appelle maintenant la cinquième secondaire. C'est ça. Et elle s'intéresse beaucoup à la plateforme du micro-blogage comme outil pédagogique. Catherine Lapointe, c'est un peu la même chose, c'est sa collègue. Elle travaille à la commission des découvreurs, à l'école Cœur-Vaillant, située au Campanile, dans le coin du boulevard Nelson. Et elle, c'est avec des beaucoup plus jeunes, c'est au niveau du primaire, deuxième année, pas plus que ça, pas plus âgée que ça. Alors, elle aussi s'intéresse beaucoup à l'intégration des technologies dans les écoles et de l'importance d'avoir un libre choix dans les différentes plateformes. Donc, tout ça pour but d'humaniser le numérique en classe. Nos deux derniers invités sont des écrivains, des créateurs. À ma gauche ici, Michel X. Côté, qui est à la fois peintre, parolier, poète, qui s'intéresse beaucoup aussi à la gravure. Il est originaire de Rouen-Noranda et vous verrez juste quand je vais vous dire que c'était un grand ami d'enfance de Richard Desjardins. Il a d'ailleurs collaboré à plusieurs textes de Desjardins, surtout lors des premiers disques. Et il a publié deux œuvres dans les cinq dernières années. D'abord, en 2011, la Caféteria du Pentagone. Et en 2014, la Risière errante. C'est un petit éditeur de la Bitibi qui s'appelle Quartz. Et finalement, à ma droite, Nicolas Gué, informaticien, écrivain, coureur de fond du dimanche. C'est vrai, ça? OK. C'est ça qu'on a pensé. C'est ça qu'on a compris. C'est deux sites ou blogs. C'est Machin à écrire et plus récemment, je crois, Nanopoésie. Non, non, excusez-moi. Un fantasme. Nanopoésie. Il a publié Laisse une table légèreté de l'être. En parenthèse, ou de ne pas l'être, ou ne pas l'être. Et c'est l'ensemble des textes ou des blogs publiés chez Machin à écrire entre 2010 et 2014. Blogs qui ne sont pas sans avoir un humour certain. C'est ce qu'on dit. Dit-on. Voilà. Alors, maintenant que nos panélistes sont présentés, je vais comme partir poser la table en posant la problématique. Comme certains aiment le rappeler, sans être une origine, nous pourrions parler peut-être plus d'affinité ou de parenté. La twittérature n'est pas sans nous faire penser à l'ensemble des formes brèves. J'en nomme deux, par exemple, les haïkus. Et aussi les aphorismes. Moi, j'étais un friand des aphorismes de René Char, par exemple, ou encore chez nous au Québec de Roland Giguère, ou même d'un autre auteur d'origine juive, Edmond Jabès. Donc, ça risque de m'intéresser, cette histoire de concision-là. Alors, tout ça a commencé peut-être il y a cinq ans en particulier. Alors, il y en a plusieurs qui sont des prophètes de malheur qui sont amenés à dire, bon, il y a eu un buzz autour de la twittérature, ça s'essouffle. Il y a des auteurs du début qui ne semblent plus participer au marathon. Et donc, est-ce que c'est toujours là? Alors, il y a plein d'éléments qui indiquent que oui, nous pouvons parler peut-être de twittérature 2.0, une deuxième grande étape. Où en sommes-nous après cinq ans? Donc, au fond, le tweet, ce serait donc de l'écriture littéraire sur Twitter, avec ces valeurs ajoutées qui n'existaient pas avant dans l'édition traditionnelle, la diffusion en temps réel, un réseau de lecteurs, et puis le feedback ou la rétroaction de la plupart de ces lecteurs-là. Alors, je vais faire un petit peu comme Bernard Pivot faisait dans le temps. Je vais vous montrer quelques livres en termes de documentation, de bibliographie, parce que moi, ce que j'ai découvert, je croyais que ça se limitait, la littérature, qu'à la poésie. Et je découvre qu'il y a de la pratique de nouvelles, il y a de la pratique de romans. Et justement, puisque j'ai évoqué Pivot, il a dû me rester en tête, il y croyait, il y croit encore, les tweets sont des tchats, ou des chats, c'est des chats qui voulaient dire probablement. Il y a lui, il y a deux Américains qui, eux, bon, sans que ce soit une fémisterie, ne provenaient pas véritablement de la littérature, mais ils ont quand même publié les chefs-d'oeuvre de la littérature, vous savez, comme les grandes pièces de théâtre, Shakespeare, les grands auteurs, les chefs-d'oeuvre de la littérature revues par la génération Twitter. Vous avez évidemment les oeuvres de Pierre-Paul Plot, alias Jean-Yves Fréchette, ici publié à l'instant même, il y a déjà plusieurs années, « Tweet Rebelle » et « Le conte de Mille et une Nuit », voilà. Et il y a ce monsieur qui s'appelle Alain Weinstein, qui est une des voix importantes de la poésie en France, Alain Weinstein, qui écrit « 140 signes », c'est publié chez Grasset. Et il en dit de la littérature de fort belles choses. Un dernier exemple, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le rap et le slam, mais un des slameurs les plus importants, c'est Oxmo Puccino. En fait, depuis, il vient de réaliser avec un des plus grands trompettistes de jazz, c'est une de mes passions, Ibrahim Malouf, qui est libanais d'origine, deux disques, et le dernier, c'est « Au pays d'Alice », « Au pays des merveilles ». Et c'est un slameur extraordinaire. Alors, lui aussi s'intéresse aux tweets et à la twittérature. Vous voyez le visage ici, Oxmo Puccino, 140 piles. Alors donc, la première question, on se limitera à trois, c'est justement, d'après vous, où en est rendue la twittérature ? Loin de faiblir, elle est en force, comment elle évolue, etc., etc. Et je m'adressais peut-être d'abord à René Audet, qui passe ses journées à réfléchir à ça. Peut-être pas les journées, mais néanmoins, porter une attention à ces phénomènes-là. Un des problèmes, je dirais, de la twittérature, c'est que c'est relativement difficile à repérer. Il n'y a pas de sanctions institutionnelles, on n'a pas de répertoire, on n'a pas de consécration. Il y a quelques concours, on en parlait tout à l'heure entre nous, mais il n'y a pas de consécration institutionnelle, il n'y a pas d'éditeur dédié. Ce qui fait que la twittérature est toujours, quelque part, le bénéfice de quelques-uns qui sont dans les bons réseaux, qui vont attraper l'information et qui vont être capables de le sentir. Mais ça reste, par définition aussi, de cette façon-là, que la twittérature va se diffuser à travers des réseaux de proches, de gens qui sont abonnés à des personnes qui peuvent être de bons interlocuteurs ou de bons créateurs. Mais ce n'est pas un phénomène qui est sur la place publique, qui est visible et qui, souvent, n'a pas l'efficacité d'une œuvre. On a un roman, on le met sur la table, il est sur la table au moment d'une interview, il est visible, on met la couverture dans un journal, une œuvre circule bien souvent si elle est matérielle. Et c'est tout le défi de la littérature numérique de façon beaucoup plus large que celui de la twittérature parce qu'il n'y a pas d'incarnation physique et cette incarnation physique-là est souvent le moteur. Ce qu'on va avoir, ce sont des créateurs. On va savoir, ah, il y a le compte de Pierre-Paul Plot, par exemple, on va aller voir, il y a le compte de Machincrire et on va entendre parler de cette production de cette façon-là, mais il n'y a pas cette idée d'une identité d'une œuvre très, très forte qui nous permet de s'y rattacher. Et c'est probablement le côté un peu triste parce qu'il n'y a pas une visibilité très grande, mais le côté magique aussi de la twittérature parce qu'il faut pouvoir aller la découvrir. Et tout à coup, on va attraper un filon et on va dire, ah, j'ai trouvé quelqu'un, il y a une production intéressante, on va pouvoir le faire savoir, mais c'est un phénomène qui est difficile à saisir. À l'université, dans vos cours, vous abordez quels aspects en particulier? Le « vous », il est assez restreint parce qu'il n'y a pas beaucoup de mes collègues qui vont de ce côté-là, évidemment. Avec les élèves, avec les étudiants, quand même. Les étudiants portent un regard assez intrigué de la chose parce qu'il faut être capable de montrer quel est l'intérêt. Dans certains cas, des étudiants qui sont à l'université vont avoir envie de ces grandes œuvres qui vont les abreuver, qui vont les occuper pendant des heures et on leur fournit des tweets qu'ils peuvent lire en quelques minutes. Il y a déjà une certaine forme de perplexité, mais tranquillement, ils vont comprendre qu'on est dans un rapport avec l'écriture qui est singulier, un rapport d'intensité, si on va du côté du poétique, un rapport d'efficacité, si on va du côté plutôt du narratif. Moi, je suis plutôt de ce deuxième côté-là et c'est peut-être le parallèle le plus simple avec la nouvelle qui va être intéressant en termes d'intensité narrative, de personnages, de mise en place, où le lien qu'on peut faire, on parlait des origines, il n'y a rien de… on n'invente rien avec la twittérature, mais on va lui donner un canal particulier. Mais il y a un lien qu'on peut faire avec les micro-nouvelles, qui est un genre peu pratiqué, qui survient de temps en temps. On a toujours l'exemple qu'on attribue à Hemingway de cette courte nouvelle « For Sale, Baby Shoes, Never Worn ». Donc, résumé probablement d'une histoire d'un enfant mort-né et qu'on essaie de revendre les souliers qui n'ont jamais été portés. Donc, trois lignes, six mots, on est dans du micro, où aller voir un auteur guatemaltec comme Augusto Monterozo, qui faisait des micro-quantos, vraiment des contes d'une phrase ou deux, mais qui étaient déjà dans cette mouvance avant même que Twitter soit inventé. Fabien Deglis, là-dessus. Ce qui est intéressant avec la tutérature, c'est que quand ce courant-là est apparu, on l'a beaucoup dénigré, on a considéré que c'était un phénomène de mode qui n'allait pas durer. Mais quand on regarde ça avec le temps, on se rend compte que c'est un mode d'expression, un territoire qui n'est pas totalement déconnecté de ce qui se passe autour dans les univers numériques, où le culte du détail, où le culte du fragment domine. Il suffit d'aller se promener sur YouTube pour le constater. On est dans des formats qui sont extrêmement courts. On carbure à des formats courts. On va rechercher dans cet instant-là l'espèce de climax. C'est ça que je pense que les gens recherchent. On veut le détail, on veut le fragment qui va nous satisfaire immédiatement, sans préliminaire. Et ça, je pense que la tutérature est en plein là-dedans. Et quand on regarde l'évolution des sociétés en général, on se rend compte que le culte du fragment apparaît dans des époques artistiques ou dans des époques sociales ou politiques qui sont généralement en mutation. Ou là où on est en réflexion sur les cadres autour de nous qui sont en train de se déplacer. On est en situation d'instabilité devant des mouvements sociaux, devant des nouvelles structures qui apparaissent pour redéfinir nos façons de nous exprimer, nos façons de socialiser. Et dans ces contextes-là, le fragment devient une espèce d'outil quasi thérapeutique qu'on est capable d'utiliser pour justement appréhender ces mutations-là. Ce que semble faire d'ailleurs la tutérature, ce que fait Twitter sur une base quotidienne dans un cadre uniquement de socialisation, est ce que semble faire la tutérature aussi dans la dimension artistique et littéraire. Donc, il n'y a pas vraiment de déconnexion avec la réalité du numérique actuel, ce qui fait que ça ne peut pas être un phénomène de mode. Si c'était un phénomène de mode, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour le serait aussi, ce qui me semble être probablement improbable, en fait. Mais j'aime bien, Fabien, que vous situez ça dans un contexte culturel, c'est que votre formation de départ est en sociologie, si je ne m'abuse. Et ça, c'est éclairant, je pense. Il y a cette dimension aussi de démarche très, très critique du fragment. La recherche du fragment, vous savez, les romantiques allemands cultivaient le fragment comme étant une façon pour eux d'atteindre l'infini. On est un peu aussi dans cette dimension-là avec la tutérature. Il y a quelque chose de critique, probablement, pas de passager, mais on est en train d'appréhender avec ça une mutation. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va probablement déboucher sur une autre forme plus tard, ou ça va peut-être rester. Difficile d'évaluer l'évolution de choses comme celle-là. Mais on est vraiment dans une perspective et une démarche très, très critique d'un point de vue narratif, artistique, mais même aussi sociale, je pense. Et ça rejoint aussi cette démarche critique-là dans le domaine de l'éducation aussi. J'aimerais revenir avec René. Après, on pourra peut-être vous passer la parole. René, si on suit un petit peu votre évolution, vous êtes intéressé beaucoup, par exemple, par rapport à un recueil de poésie ou un recueil de nouvelles peut-être davantage, à la structure de morceaux et parts, à une cohérence. Parce que les gens ne soupçonnent pas toujours à quel point il y a une cohérence dans un recueil. et là, vous êtes passé au narratif, bon, qui devient une fiction narrative, un roman. Parlez-moi un petit peu, justement, de ce qu'on peut faire en littérature avec les trois genres, au fond, la poésie, la nouvelle et le roman. Peut-être juste, d'entrée de jeu, se souvenir que la littérature, au point de départ, est une forme de déplacement. On prend du langage ordinaire, on communique, on parle, et on attribue des sens connotés, une épaisseur. On va métaphoriser le monde. Et la littérature, c'est ce déplacement d'un contexte usuel à un contexte esthétique. C'est à peu près la même chose qu'on fait avec Twitter. Twitter, au point de départ, était un simple outil de communication où des gens à Austin, à South-West, se sont dit, « Hey, il faudrait bien pouvoir se rejoindre dans un restaurant, on va se créer un petit outil. » Mais, d'une certaine façon, la littérature, c'est un peu comme le Viagra. Au sens où on a inventé le Viagra pour pouvoir régler des problèmes d'angines de poitrine, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets secondaires intéressants. La littérature a peut-être aussi ce côté-là où on réinvente un outil pour pouvoir lui donner une portée différente. 140 caractères, c'est une contrainte absolument stupide pour le texte littéraire, mais une contrainte qui peut être productive. Productive parce qu'on est obligé de condenser le texte, que ce soit en poésie, on est dans l'évocation pure, dans le haïku, que ce soit en narratif, où il faut être capable de placer un personnage, une situation, une action en quelques mots. On peut le voir aussi même peut-être du point de vue théâtral, il y a des gens qui s'amusent à lancer des tirades. Donc, que le tweet soit comme une simple parole lancée pour faire voir un peu les choses. Mais là, on est dans une utilisation unique du tweet. Tout est dans un fragment, mais où on peut voir aussi des gens qui vont construire, on voit du côté anglophone la Twitter fiction, où on va construire une sorte de roman policier par un compte ou différents comptes Twitter qui vont mettre des bribes, qui se renvoient, renvoient d'un compte à l'autre. On suit un hashtag, on va voir comment se développe cette histoire-là à travers une série d'énoncés, où on va essayer de jouer sur la succession des tweets pour faire en sorte qu'il y ait une forme de rythme. Un rythme dans la phrase, un rythme dans le déroulement de l'action ou le jeu sur la temporalité. On est là dans une gestion de la composition du texte. Composition, comme on va rythmer un roman ou comme on va rythmer une bande dessinée en faisant en sorte que la dernière case de la page lève un suspense et nous amène à la page suivante pour pouvoir voir ce qu'il y en est. Technique de composition, de la même façon qu'à la hauteur d'un livre, la construction des chapitres ou dans un recueil, recueil de nouvelles, recueil de poèmes, on va s'assurer qu'il y ait des équilibres, qu'il y ait des variations de ton, d'intensité d'un texte à l'autre. On peut le faire aussi avec la twittérature. On en a des exemples de gens qui vont construire ou vont reprendre des tweets qu'ils ont faits et mettre des liens entre les différents textes pour montrer, ah, voici on a des ensembles, ou on a des liens, ou tel personnage évoque un autre personnage. Je pense en tout un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de Guillaume Vissac en France, qui a publié Accident de personne, où ce sont des pensées, des évocations de ce qui arrive dans les transports en commun quand il y a quelqu'un qui est sur le point de vouloir se suicider. Et donc, toutes sortes de figures de cette détresse urbaine qu'il a rassemblée et entre lesquelles il établit des liens à la forme d'un hypertexte. Évidemment, on est en culture numérique. Vous me disiez, René, au début, et on va faire appel à tous nos participants, que les réactions de vos étudiants allaient dans le sens suivant. Ils voulaient lire peut-être les grandes briques des œuvres classiques. Là, ils étaient surpris de voir qu'on leur ferait lire ces petits fragments. Là, qu'est-ce que vous pensez tous du fait que maintenant, des gens qui ont publié une œuvre au plan virtuel cherchent à la publier aussi au plan de l'imprimer? Il y aura « C'est ce que tu as fait, Nicolas Gué », « Michel Côté », c'est un petit peu une démarche assez proche. Et surtout, tantôt, il y aura le lancement de l'œuvre de Pierre-Paul Plot et de « Blacksmith Pat ne sera pas étrayé par le pollen dans l'œil des filles » à l'instant même où on a ce constant dialogue entre une photographie en noir et blanc et un petit tweet de 140 caractères. Est-ce que vous pensez, on parlera de la littérature comme outil tantôt, mais que vous pourriez utiliser les résultats imprimés comme œuvres à l'étude, peut-être plus toi parce que tu es en secondaire 5? Ben oui, bien sûr, en même temps, parce que Twitter n'est pas si pratique. Twitter est extrêmement linéaire. Alors, je pense à l'œuvre de François Vinceau qui, j'ai perdu le fil depuis l'an dernier, mais à un certain moment, l'an dernier, il avait plus de 500 tweets. Alors, essayer de lire une œuvre de littérature, disons, sur Twitter, ça peut être très aride et à la limite désagréable. Dans un livre, ça rend les choses différentes. Aussi, ce sont des fragments. Aussi, on prend comme la production de Nicolas qui est sur Twitter et qu'on peut voir passer de temps en temps. Alors, on n'est pas dans la même dynamique. Mais il y a l'étude de texte sur Twitter, c'est peut-être plus à l'université où ça se passe parce que, de mon côté, je sais que c'est la même chose pour Catherine. On est surtout dans une dynamique d'écriture. Ce que nous avons compris, oui. L'écriture et la littérature en la résumant. Par exemple, l'automne dernier, mes élèves devaient réécrire chaque chapitre d'un roman en 140 caractères chacun. Alors, ça demandait d'aller chercher l'essentiel, l'essence de chacun des chapitres avec le type de narrateur et tout ça. Alors, j'aborde la littérature, mais du point de vue de plus de l'écriture que ce que fait René à l'université. Alors, abordons le deuxième de nos trois grands thèmes, justement, la pédagogie, l'enseignement, la situation de l'éducation. Donc, au fond, elles ont toujours existé depuis des années chez les enseignants, ces stratégies de développement de compétences, que ce soit en grammaire et puis, justement, en création littéraire, en écriture. Et il semble que Twitter a récupéré, vous en êtes deux fort beaux exemples, des enseignants, pour utiliser ça comme outil de motivation, justement, à l'époque où nous sommes. On a des exemples comme ce concours de twittérature. Tantôt, il y aura des noms de gagnants qui vont être donnés. Donc, au fond, d'ajouter aux anciennes pratiques didactiques de nouvelles. Alors, j'aimerais un peu que vous expliquiez au public qui nous écoute ici et ailleurs, dans le monde virtuel, quelles sont vos pratiques. On peut y aller avec Catherine. Oui, en fait, Twitter. Qu'est-ce qu'on fait avec Twitter en classe? C'est un outil qui est pédagogique et qui est puissant aussi à la fois parce que les enfants ont un fort besoin de montrer aux autres, de publier. Donc, l'écriture, c'est quoi si je laisse dans mon petit cahier, puis ça reste dans mon bureau? Bien, Twitter, en fait, c'est comme un grand babillard d'école, mais très public, très collaboratif. Tu sais, on dit souvent, le numérique va rimer avec individualisme. Moi, c'est le contraire. C'est tout ce qui est collectif. Il y avait une gêne longtemps à l'époque, peut-être quand l'enfant devient ado, de montrer son petit cahier personnel et même en classe, il y avait une pudeur. Et là, peut-être que l'âge contribue aussi. Oui, ils sont assez spontanés. En fait, ce qu'ils vont publier, c'est autant, ça a un caractère qui est très utilitaire, mais aussi esthétique. Souvent, c'est une fusion des deux. Mais on peut faire toutes sortes de choses. En fait, ça va de la devinette à la twittérature, au haïku, à la poésie. Puis c'est tout l'aspect. Je fais entrer l'écriture dans la maison de mes amis, de mes parents. On a des grands-parents qui s'abonnent. On a des parrains marraines qui réagissent. Puis tout ça est basé sur quelque chose que j'ai pris sur le site de Jacques Koul, qui est technopédagogue. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment de lui, mais je l'ai pris là. Quand on dit écrire régulièrement, ça améliore l'écriture. Écrire régulièrement pour un lectorat, ça améliore l'écriture aussi. Puis écrire avec des rétroactions, ça améliore encore plus l'écriture. Donc oui, il y a un aspect vraiment de motivation et de fierté qui fait que Twitter, c'est un véhicule, en fait. On peut avoir des notions assez minimales en termes techniques ou technologiques, mais utiliser Twitter permet aux enfants de publier leur création, puis de l'améliorer aussi. On parle, tu sais, des tweetés, c'est très utilitaire, mais création d'outils, bien écrire nos phrases, mais aussi en faire des objets de beauté qu'on envoie un peu comme des papillons. Et là, il y a d'autres classes qui les attrapent, puis c'est ça, il y a la rétroaction qui va avec ça, qui est super importante pour les petits. Annie? Célestin Freinet parlait, il y a une centaine d'années, d'avoir un but avec les journaux qu'ils proposaient de faire pour sortir de la classe et pour réformer, comme étant des ajouts à la motivation. Vous savez, écrire, c'est tracer des signes sur un support à l'aide d'un outil, qu'on utilise de l'écorce de boulot ou qu'on utilise un mur de béton avec de la peinture, ou Twitter. Ce qui est le fait de varier le support d'écriture, de varier l'outil, ça permet de faire entrer un peu de magie. En cinquième secondaire, là où j'enseigne, souvent les élèves arrivent un peu désabusés. Dans certains cas, ils ont eu 60% tout au long de leur secondaire, ou moins, ils ont été abonnés à des cours d'été pour arriver à passer au niveau supérieur de peine et de misère. On leur dit, tu n'es pas bon en français, mais lâche pas, il faut que tu y arrives, sinon tu n'auras pas ton diplôme. Alors, ils sont un peu découragés, les textes que les élèves doivent écrire en cinquième secondaire, c'est des textes de 500 mots et plus. Alors, pour quelqu'un qui ne se sent pas compétent en français, qui doute de ses capacités à écrire, c'est particulièrement décourageant. Twitter est intéressant parce qu'il permet de dire aux jeunes, on va écrire un fragment, quelque chose de tout petit. Et sortir son dictionnaire pour 140 caractères, ce n'est pas la même chose ou utiliser son téléphone cellulaire pour vérifier l'orthographe d'un mot. Ce n'est pas la même chose que faire un travail sur 500 mots. Alors, c'est un micro-travail, les élèves se rendent compte tout à coup qu'il est efficace, qu'il porte fruit. Oh là, il y a des gens à l'extérieur qui lisent parce que ce n'était pas prévu, ça devient gênant de faire des fautes d'orthographe. Ils se forcent et ils se trouvent bon, ils vivent des succès avec leur écriture et peu à peu, ils se remettent à aimer l'écriture. Et en cinquième secondaire, avec l'examen du ministère, avec les études qui, peut-être supérieures, qui vont s'en suivre, c'est important. L'écriture, ça peut être un plaisir, mais progressivement, il y a beaucoup de jeunes au secondaire qui ont appris à détester l'écriture. C'est utilitaire, c'est embêtant, on n'est pas bon, on ne s'amuse pas. Alors qu'écrire, ça peut être une source d'un immense plaisir. Et c'est ce que je fais avec Twitter, c'est de leur permettre de retrouver un certain plaisir et c'est ce que plusieurs vivent. Alors c'est extrêmement bénéfique. Est-ce que ça permet, Annie, je pense, comme dans toute démarche de création, de donner davantage confiance à ceux qui pensent moins maîtriser le français? Donc, briser un peu la dimension élitiste, les forts et les moins forts, ça les met tous sur le même pied, d'une certaine façon. Effectivement. C'est bien, ça. Et avec une erreur qui fait mal parce qu'elle est devenue publique, parce que lui qui est moins bon, il va moins se décourager, il va travailler. Il y a des jeunes qui travaillent deux, trois heures sur un tweet. Il y en a qui l'ont tout de suite, en quelques instants. Et les tweeterateurs pourront sans doute en parler aussi. Parfois, il y a un éclair de génie, ça va très vite, tout se passe bien. D'autres fois, c'est très long et c'est un travail de longue à l'aile. Alors oui, il y a une question de confiance qu'on arrive à faire regagner un petit peu. En éducation, on va parler de sentiment d'efficacité personnelle face à l'écriture. Et Twitter permet de toucher et d'améliorer ce sentiment d'efficacité personnellement. Nous évoquions tantôt la notion de réseau plus large. C'est-à-dire, même si, pour le moment, vous n'avez peut-être pas tant de collègues qui emboîtent le pas, vous découvrez des collègues dans d'autres écoles, éventuellement dans d'autres régions du monde, et avec qui les liens se tissent tellement que vous devenez amie aussi, Catherine. Oui, c'est que Twitter nous amène à collaborer, comme faire un abécédaire avec d'autres classes, des classes en France, des classes ailleurs dans la francophonie au Canada. En fait, je pense qu'on se rassemble avec un intérêt qui est commun, c'est-à-dire faire découvrir l'écriture sous une autre forme, parce qu'on varie. Je me fais l'avocat du diable parce qu'on se le fait dire souvent, les enfants sont rivés sur leur ordinateur, leur écran, la tablette. Ce n'est pas juste ça, on est hybride dans nos classes, on est polyvalent, puis les enfants écrivent avec un crayon, ils écrivent parfois sur le clavier. Ils pourraient écrire avec leurs mains, leurs pieds. Moi, ça ne me dérange pas, tout ce que je veux, c'est qu'ils écrivent, et qu'ils aiment écrire, et qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va lire leur texte et qui va réagir à leur texte. Donc, c'est ça, tous les collègues qui se rassemblent autour d'un projet commun, ça devient des amis. Peu importe si on est physiquement éloigné, on crée des liens. Avez-vous le sentiment que, comme ils deviennent de meilleurs scripteurs, ça peut en faire aussi de meilleurs lecteurs? C'est-à-dire de reconnaître les procédés ou ce qu'ils viennent de faire dans l'écriture d'un autre? On voit, j'ai toujours beaucoup axé sur l'écriture, quand je travaillais avec Twitter, mais les jeunes lisent beaucoup, parce qu'ils sont curieux de ce que les autres font. Ils sont particulièrement intéressés, il y a une espèce d'ouverture. Et je n'ai pas l'impression que, de nos jours, les jeunes lisent tant, moins que leurs aînés. J'ai l'impression qu'ils lisent beaucoup, différemment, différentes choses, mais qu'ils lisent quand même beaucoup. Et ce que je pense aussi, c'est que ce qu'on applique à un petit fragment, tant en écriture qu'en lecture, on peut éventuellement extrapoler, et l'appliquer à de plus longues œuvres, tant écrites que lues. Oui. Fabien Deglie, je pense que vous avez fait un article sur la pratique d'Annie, ou des premiers enseignants et enseignantes à utiliser ça. Oui, oui, au début aussi apparu, parce que c'était effectivement un phénomène extrêmement curieux que de voir ce courant-là de format court rentrer dans les écoles, et surtout dans des institutions, on peut dire, assez poussiéreuses, à l'époque où ça se passait, où on était encore sur des modes d'enseignement qui dataient d'une autre époque, où on était en train de gérer des réformes qui étaient probablement improbables, comme on dit. Alors, oui, il y avait ce phénomène intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant de regarder la dimension didactique de la twittérature. Moi, j'ai constaté quelque chose d'assez amusant quand j'ai parti le recueil de nouvelles en 140 caractères. D'ailleurs, pour la confidence, là, je pense que je ne l'ai jamais dit à personne, mais c'est la première fois que je le dis ici, mais normalement, il y avait 30 personnes qui devaient participer. Il y a 30 auteurs qui devaient participer, ce qui veut dire que si vous n'avez lu que 25, il y en a 5 qui ont abdiqué avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Ça veut dire qu'il y en a 5 auteurs dont on ne dira pas les noms aujourd'hui, ni plus tard d'ailleurs, je pense, mais qui ne sont pas arrivés à produire une nouvelle en 140 caractères. Ça prend quand même du talent, ça prend beaucoup de travail aussi, et il y a quelque chose de particulier dans cette recherche de concision-là, qui, justement, mérite d'être enseignée, parce que quand on la maîtrise pour écrire des textes de 140 caractères, on va la maîtriser après ça pour plein d'autres choses. La concision, là, c'est pratique à tous les niveaux, pas juste sur Twitter. Et l'autre chose qui a été marquante, d'un point de vue didactique aussi, avec le recueil en 140 caractères, c'est de constater que les auteurs les plus anciens, on va dire, donc ceux qui avaient le plus d'heures de vol, ont été les plus rapides à remettre leur copie, et que les jeunes auteurs ont été beaucoup plus longs à remettre leur copie, et même que dans les jeunes, on peut s'entendre que dans les 5 qui ont abdiqué, il y avait principalement des jeunes, et il y en a d'autres qu'il a fallu aller chercher leur copie, les harceler pour avoir leur copie, parce qu'ils avaient de la difficulté à la rendre, parce qu'ils étaient incertains, parce qu'ils étaient... Et donc, il y a quand même... On sent que l'expérience et la concision semblent aller de pair, et c'est aussi quelque chose qui s'enseigne, ça. Aller chercher la concision jeune, je pense que c'est une bonne chose pour le reste de la vie après, et pas juste en termes d'écriture. Et vous le remarquez sûrement beaucoup dans le domaine de la presse écrite, par exemple. Oui, c'est la même chose, la presse écrite, là. J'ai enseigné il y a quelques années le journalisme, mais je me souviens avoir inventé, c'était bien avant Twitter, un exercice où je demandais aux élèves de résumer en un mot un article de presse qu'ils avaient lu. Et ça, c'était très difficile à faire. Mais en même temps, ceux qui arrivaient à le faire, ils avaient déjà une longueur d'avance sur les autres pour la production de dépêches très brèves, où on doit aller à l'essentiel sujet, verbe, complément, et avoir cette succession de phrases avec une idée par phrase. Donc, effectivement, il y a quelque chose de fondamental dans la maîtrise aussi, dans la construction de la pensée en général. Pas juste à écrire aussi, puis après ça, c'est à parler, à communiquer et à appréhender aussi le présent avec concision. On se retrouve dans un peu moins de confusion face à ce qui se passe autour de nous que quand on appréhende le présent avec un peu moins de concision. Alors, il y a une forme d'engagement chez vous aussi. Donc, déjà, Catherine et Annie, c'est-à-dire d'en faire des gens qui sont peut-être capables d'intervenir davantage dans toutes sortes de situations, d'avoir des ressources, d'être polyvalents, pas nécessairement pour devenir des leaders étudiants au collégial, mais enfin, un peu comme le dit Fabien Deglise, pour, au fond, au plan de l'argumentation, resserrer, regrouper, organiser ses idées, quoi. L'argumentation, oui, qui est essentielle en cinquième secondaire pour l'examen du ministère, mais sur la précision, il y a toute l'histoire, oui, de la concision, mais la concision passe forcément par la précision des mots, par l'augmentation du vocabulaire. Et les jeunes me le disent à chaque année, « Oh, notre vocabulaire a augmenté cette année! » Parce que si on a des listes de vocabulaire au primaire, on ne présente plus, selon les enseignants, des listes de vocabulaire à apprendre par cœur au secondaire. Il faut plus discuter des mots. Ils vont les comprendre et les intégrer et les utiliser, mais en contexte. Alors, de ce point de vue-là, c'est très riche, effectivement. Un dernier mot pour conclure ce deuxième thème. Oui, en fait, si je le transfère à mes petits, Twitter fait en sorte que c'est très facile de travailler le « une idée, une phrase » avec les petits, puis aussi de les éduquer à un peu leur identité numérique, parce qu'on ne les laisse pas aller comme ça sur Twitter. On a un code de la route, comme un peu quand on est en voiture. On doit s'arrêter au stop, bien là, on doit s'arrêter. On ne met pas notre nom de famille. On ne publie pas une photo qui ne nous appartient pas. Alors, oui, il y a une forme d'engagement. L'éthique de travail, l'éthique, on peut dire. Oui. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Nous abordons déjà le troisième et dernier sujet ou thème, Twitter en français en Amérique. Et là, c'est au cœur de la journée. Donc, s'intéresser à la francophonie, mais particulièrement aux frères et à nos sœurs hors Québec. Donc, on peut imaginer des stratégies pour aider, non pas simplement bêtement à survivre, mais à faire croître la culture francophone. Et ça peut aider, donc, d'une façon, je dirais, plus prosaïque à relier les communautés francophones hors Québec, entre elles, avec nous. Et puis, à la fois, donc, simplement pour communiquer, mais aussi pour créer, comme nous en parlons plus tantôt. Et en quelque sorte, on peut se demander si ce n'est pas à la fois un acte de beauté, pour reprendre le terme que vous utilisiez, Annie, et un acte de résistance par rapport à toutes les façons beaucoup plus marketing, commercial et rentable qu'on nous présente d'abord. Alors, j'aimerais entendre peut-être d'abord la voix de Michel et puis celle de Nicolas sur leur propre création. Et on va aller avec vous deux et les quatre autres pour justement parler de l'importance des liens de ce réseau de francophones continentale. Oui. Moi, je suis un twittérateur très, très, très réticent. C'est avec beaucoup d'hésitation que j'ai écrit un premier tweet en 2012, en avril. J'avais pris un bon verre de vin. Et premier tweet, belle faute d'orthographe, tout en partant comme ça, et ça part bien. Et aucune notion non plus de comment corriger la faute ou tout ça. Alors, j'ai dû assumer. C'était mal parti. Et au début, après, j'ai compris qu'il fallait tweeter le matin ou en début de journée, pas trop tard en soirée. Si on voulait écrire absolument le soir, notez ça dans un carnet, vérifiez le lendemain matin. Et j'arrive sur Twitter avec tous les préjugés envers les réseaux sociaux. Pour moi, j'écoutais ce que les gens disaient. C'était des gens qui s'invectivaient et toutes sortes de choses. J'appelais ça des réseaux sociopathes. Et je ne sais pas pourquoi je me suis lancé. J'hésitais toujours. Et tout le long de la pratique, j'hésitais encore. Mais il y a des choses que les deux professeurs d'école ont dit ici qui me menaient. C'est-à-dire que j'étais dans une sorte de blocage d'écriture et c'était très stimulant d'écrire sur Twitter. Et peu à peu, de voir apparaître des gens qui le recevaient et qui le retweetaient ou qui le mettaient dans leurs favoris. Et ça, ça m'interpellait. Parce qu'on peut écrire un livre de poésie et personne dans tout l'univers va nous en parler. Et alors, on écrit un tweet. Et tout à coup, deux, trois personnes, deux résonances ici et là. Et on tombe dans un autre monde. Et je me rendais compte que ceux qui recevaient mes tweets n'étaient pas des sociopathes. Ça allait très bien. Et ils pouvaient répondre aussi par des textes très créatifs. Ce qui fait que peu à peu, je me suis retrouvé dans une sorte de monde où c'est du texte que je recevais chaque matin. C'est-à-dire que je pouvais ouvrir mon ordinateur et voir défiler sur 50 tweets que je pouvais recevoir une vingtaine de très bons poèmes qui se répondaient les uns les autres et qui finissaient par composer une sorte de texte qui n'appartenait à personne et qui était à tout le monde. Et les miens, là-dedans, n'étaient pas différents, s'intégraient ou en sortaient, mais il n'y avait plus d'auteurs. Ça, c'était très, très, très plaisant. C'est ce sentiment qu'il n'y avait plus d'auteurs, mais qu'il y avait une sorte de machine poétique qui se créait elle-même. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors, par contre, ça reste toujours un travail. Moi, ce que je fais, c'est écrire de la poésie. Alors, ce plaisir d'être à ma table et d'écrire un poème ne me quitte pas, mais à partir du moment où je décide de le mettre sur Twitter, là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que ça reste un poème si je le mets sur Twitter? Est-ce qu'un tweet, c'est un poème? Et toutes ces questions-là, je n'ai pas vraiment essayé de chercher des réponses précises, parce que je ne suis pas un théoricien. Pour moi, le but, ce n'était pas de faire de la théorie là-dessus, mais bien de continuer, de voir tout le texte naître et prendre des formes tellement inattendues chaque matin. Et ça, c'était pour moi ce qui faisait que je restais là. Mais c'était très fragile, et un beau matin, j'ai décidé de couper ça. Alors, quand on quitte Twitter, on quitte tout, mais nous remettent les textes qu'on a écrits pendant les quelques mois que j'ai été là. Alors, moi, je me retrouvais avec un carnet de 600 textes que je pouvais relire à ma guise, que je pouvais retrouver les moments où je les avais écrits, je pouvais me souvenir que certaines personnes avaient répondu à ceux-là. Je pouvais surtout les recomposer et là, les sortir de Twitter, les remettre dans la lenteur. Parce que Twitter, c'est rapide. On écrit un poème, et tout de suite, on a ou on n'a pas une réponse. Mais c'est presque dans l'instant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de remettre la poésie dans la lenteur. Alors, je prenais ces textes-là, et là, je les intégrais à des gravures sur bois. C'est long à faire. Ou encore, dans un travail de typographie à l'ancienne avec des grosses lettres de bois, et devenir très, très lent. Alors, un tweet qui prend 30 secondes me prenait un an de travail après, lorsque je l'intégrais. Et j'aimais aussi l'intégrer dans ma poésie de livre. Alors là, je pouvais prendre deux tweets et avec ça, faire un poème que j'intégrais dans un livre. Mais sans dire que c'était de la twittérature. Je le sortais vraiment de Twitter. C'est pour ça que je dis que je suis un Twitter réticent. C'est-à-dire que je n'en fais pas. La pratique est très importante. Elle me sert beaucoup, parce que c'est très stimulant, écrit sur Twitter. Ça, je vais continuer de le dire. Mais pour moi, je suis sûr que le poème va rester et peut-être que le support Twitter, lui, va nous quitter. Ça sera autre chose, mais là-dessus, je continue de croire ça. Une autre chose que je crois, par contre, et que je continue de penser, c'est que Twitter, c'est plus de la dissémination que du gaspillage. Et ça, c'est important de le savoir. Quand on écrit sur Twitter, on ne gaspille pas un merveilleux poème qui serait tellement vaut dans un livre. Ça reste et c'est reçu comme ça, dans mon cas à moi, par quelques personnes, comme une poésie qui leur est essentielle puisque ça répond et c'est reçu. Dans le sens-là, c'est plus stimulant même que la plupart de nos livres qu'on publie. Un autre aspect de Twitter, c'est quand moi, je reçois du texte, je peux m'amuser à composer un poème. J'ai pris un exemple ici. Quatre Twitter de trois auteurs différents. Alors, ça peut me donner quelque chose. Un matin, je me lève et je peux composer ça. « Laisser la nuit derrière, perdu dans la poudrerie des nuages et le sable des rêves. La grande ours me tend ses bras d'année-lumière. Descendu de la montagne, le troupeau fume en humant le ciel. Sous la paume ouverte des sapinages, je m'abreuve de fleurs de glace et d'idées de voyage. » Vous voyez ce que ça peut donner. C'est-à-dire que ça, c'est quatre tweets, trois auteurs différents. J'avais mis ça dans mes favoris, j'ouvre mes favoris et je peux mettre ces choses-là bout à bout et j'arrive à un poème comme ça qui n'a pas d'auteur, qui n'en aura jamais et dont je peux le relire moi tous les jours et partir faire ma journée plein de poésie, plein d'énergie à promener mes chiens. C'est très agréable de faire ça comme ça. C'est pour ça. Je reste toujours un littérateur de tweets réticents. Je ne sais pas où ça va m'amener. Pour l'instant, je continue. J'ai repris le deuxième parcours. Le premier parcours était beaucoup plus riche. Les gens qui étaient avec moi me semblaient écrire de la poésie de façon plus régulière. Maintenant, j'ai beaucoup de gens qui renvoient à des blogs ou des trucs comme ça et j'ai aussi beaucoup de gens pour qui la poésie, c'est comme des maximes de vie meilleure. Je trouve ça un peu bizarre. Je reçois beaucoup de maximes de vie meilleure en poésie le matin. Mais ce qui est bon dans Twitter, c'est qu'il n'y a plus de meilleur ou de mauvais. Je veux dire que le mauvais n'est pas là parce que c'est un ensemble qui vit et qui est très, très organique. Alors, ce qui est en haut va être en bas et ce qui est en bas va redevenir en haut. Il peut y avoir de la désinvolture autant qu'un très grand sérieux, mais c'est toujours en mouvement un peu comme la vie, comme le flux sanguin. Dans le fond, ça n'arrête jamais. Mais voilà, c'est mon expérience de Twitter. Je vous remercie. Merci, Michel. Maintenant, Nicolas, donc, quelle est votre démarche? Vous aidez aussi à l'auto-édition, si je ne m'abuse. Oui. En fait, mon approche de Twitter, je dirais, ressemble un peu à... C'est fixé avec beaucoup de minutie dans un petit cadre, le papillon ou les papillons que j'ai attrapés plus tôt dans la journée ou la veille ou l'avant-veille avec mon filet. Donc, je prends des notes. Je prends beaucoup de notes. Donc, je travaille beaucoup dans l'aphorisme, le mot d'esprit, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des flashs qui me viennent. Ça m'arrive parfois de m'asseoir et de dire, OK, là, j'écris des tweets, mais c'est plutôt rare. Donc, pour moi, c'est des choses qui me viennent spontanément qu'avant de connaître Twitter, probablement que je n'écrivais pas, que j'oubliais ou je souriais. Je me faisais rire moi-même et puis j'oubliais. Donc, maintenant, je note tout. Tout ce qui me passe par la tête qui a un moindrement d'intérêt. Et bon, grâce à… Ça pourrait être un carnet papier. Si on veut être un peu plus romantique, je suis plutôt techno. Donc, j'ai toutes sortes de gadgets électroniques qui m'amènent tout ça à la même place. Donc, toutes mes notes me suivent partout où je puisse être. Et puis, plus tard, je retravaille ça. Donc, pour moi, les tweets sont très, très, très rarement spontanés. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais généralement, ils ont déjà plusieurs heures ou jours dans le corps. Donc, je vais les travailler. Je vais les récréer. Donc, bon, on peut juger. Peut-être que quelqu'un d'extrêmement talentueux pourrait comme ça, claque, improviser des tweets. Moi, je les travaille beaucoup. Puis, quand je pense aux étudiants, j'ai eu la chance de faire partie d'un jury, d'un concours de twitter à sûr. Je pense que les jeunes travaillent très fort pour arriver à faire quelque chose de riche. Je reviens à la francophonie hors Québec pour conclure. Est-ce que, évidemment, j'imagine que Michel connaît bien Patrice Débien, bien qu'on ne sache pas s'il fait la littérature, mais est-ce que vous avez eu des communications, des échos de gens soit de la Nouvelle-Angleterre, de la Louisiane, de l'Acadie, de l'Ouest du Canada, soit sur un plan pratico-pratique, prosaïque, ou soit sur un plan de création? Oui. En fait, ma pratique de Twitter, je ne suis pas un utilisateur de Twitter très intéressant pour quelqu'un qui veut bavarder, disons. Donc, je suis plutôt, j'utilise Twitter comme canal de publication de mes textes. Mais, donc, des gens s'abonnent au hasard, je me fais, bon, retweeter à l'occasion et je me retrouve à avoir des abonnés d'un peu partout à travers le monde depuis 2010. et c'est assez fascinant. Donc, on découvre une francophonie, parfois c'est un peu une diaspora, peut-être francophone, mais aussi une francophonie de partout à travers le monde. J'ai, l'autre jour, eu la surprise de voir un type qui n'écrit qu'en alphabet grec et qui est grec et qui prétend, en tout cas, dans Twitter, habiter la Grèce et je le crois sur parole, compte tenu qu'il écrit en grec d'après ce que je peux en comprendre et paf, il me retweet. Donc, par hasard, comme ça, il est francophone, il est francophile. Des gens d'Amérique du Sud, même chose. Donc, c'est une surprise à l'occasion de voir que mes textes ont fait le tour presque du monde instantanément, parfois instantanément. C'est ce qui est le plus magique avec Twitter. Et Fabien, qui a observé cette scène-là quotidiennement, qu'est-ce que vous pensez justement à cette francophonie, peut-être au sens large incluant l'Afrique, mais j'aime bien quand même m'arrêter à celle qui concerne l'Amérique aussi. Dans l'ensemble, les fragments dont on parlait au début, ont cette fonction-là de s'opposer à une structure de la pensée totalisante. C'est Alain Montandon qui écrivait ça dans les formes brèves. Et je crois qu'on est en plein là-dessus. On est face à des mutations technologiques et sociales, surtout sociales, parce que c'est des mutations qui ne sont plus vraiment technologiques, qui ont un fort potentiel d'homogénéisation et d'uniformisation. On s'en rend compte, les phénomènes culturels qui circulent sur les réseaux sont partagés par des grandes quantités de personnes, peu importe, indifféremment de la langue et de l'endroit géographique où ils sont. Il y a des unités très très fortes qui marquent la culture populaire dans les univers numériques et résister la twitterature entre autres choses et entre autres fragments qui circulent en français à ce potentiel-là de résister. Ça devient aussi un geste critique, mais aussi un geste de résistance dans ces univers-là qui ont la tentation de nous uniformiser. Et c'est intéressant de voir des phénomènes comme ça. C'est intéressant de voir qu'effectivement quand on a un compte de twitterateur on se retrouve à être relayé par des francophones ailleurs dans le monde qui sont sensibles à cette dimension-là de résistance. Et on le voit aussi avec les contenus francophones en général. On le voit avec les articles du devoir un exemple parmi tant d'autres. Mais on est lu dans la francophonie assez vaste à travers le monde. Les francophones, francophiles, on a des lecteurs qui sont de langue maternelle non francophones ailleurs dans le monde qui nous suivent et qui réagissent à ce qu'on écrit. Et on est capable aussi maintenant avec les outils de communication de suivre. Quand un contenu est envoyé, on est capable de suivre sa propagation dans le monde. J'ai fait ça récemment avec le documentaire un 30 mai ici-bas et j'ai été étourdi par le nombre de pays où ce documentaire-là a pu être regardé et a été regardé où les gens ont réagi aussi. le Yémen, l'Asie, l'Amérique du Sud, tous les pays francophones mais au-delà. Et donc, on a avec ces univers-là deux choses qui se profilent. D'une part, l'homogénéisation et d'autre part, la résistance à cette homogénéisation. Ce qu'on semble faire assez bien d'ailleurs ici et on espère qu'on va pouvoir continuer à le faire longtemps. Merci beaucoup. Je vais d'abord, je pense, permettre à Nicoté de quitter, je pense. C'est à 14h15. C'est à 14h15. Bon, on va quitter en même temps que tout le monde. On va tous quitter à 14h15. Alors, c'était très important pour nous de garder un moment pour interagir avec vous, pour avoir des questions sur l'un ou l'autre des grands thèmes, des grands aspects, des grands axes, des grandes problématiques. Vous pouvez vous adresser à tous nos collaborateurs en même temps ou à l'un ou l'autre en particulier. Alors, voilà, la parole est à vous. Oui. M. Plot. J'ai beaucoup aimé ce que Michel-X-Côté a dit par rapport à la lenteur. Effectivement, on pourrait croire qu'on est des paresseux parce qu'on ne veut pas aller trop vite, mais il reste qu'en introduisant une espèce de concentration supplémentaire, une attention supplémentaire dans le travail. Ça nous permet aussi un approfondissement dans le propos et je pense que ça, c'est utile en pédagogie. Et ce que les enseignants recherchent, c'est, dites-moi, si je me trompe, il y a comme une espèce de mimétisme intéressante, la lenteur de Michel-X-Côté dans son travail et celui que les profs recherchent comme attitude à développer, pour développer l'attention dans la maîtrise de la langue, l'acquisition de nouvelles habiletés de scripteur. Alors, j'aimerais savoir si le fait de ne pas aller vite est un gain ou si c'est une perte. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est forcément un gain. Mais la lenteur, je crois qu'elle existe au moment de la création, au moment de l'écriture. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais il y a quand même une certaine lenteur arrivée, et surtout si on s'instrait à avoir un tweet de 140 caractères, exactement. La rapidité, elle est à la lecture, parce que le tweet passe, parce que c'est vite, mais jamais dans l'écriture. C'est pour ça que je veux dire lui redonner sa lenteur. Il est lent quand on l'écrit, mais c'est la vitesse qu'il ne faut pas qui crée illusion. Alors, c'est de sortir le texte de ce flux de vitesse-là et voir s'il vit ailleurs. Est-ce qu'il va vivre encore si je le sors de ce bain-là et que je le mets sur la table? Est-ce qu'il va mourir comme un tweet sur la table ou bien s'il va continuer de vivre, s'il va se trouver une autre forme de vie? Est-ce que ça va rester intéressant, sorti du tweet? Est-ce que ça va rester intéressant comme sur un poème affiche, dans un livre ou encore dans une lettre à quelqu'un? C'est ça que je veux dire, remettre dans la lenteur. Je veux dire, le remettre dans la vie. Parce que pour moi, je suis réticent, le Twitter, ce n'est pas encore tout à fait la vie. Mais oui, c'est un gain. Je reviens à la question de M. Plot. C'est effectivement un gain. De prendre le temps de s'attarder au mot de les choisir, d'en changer un pour des élèves et c'est le même phénomène pour des adultes aussi. De s'assurer que la syntaxe fonctionne encore même si on utilise un synonyme que le synonyme est du même genre, du même nombre. Alors, cette lenteur-là qu'on n'aura pas à prime abord, les élèves n'auront pas pour un texte de 500 mots parce qu'ils vont trouver que c'est trop long, que c'est décourageant. Mais quand ils l'appliquent sur un tout petit tweet, elle est là et elle est profitable et ils peuvent ensuite l'exporter. Oui, j'ajouterais qu'avec les petits, la qualité d'une publication est vraiment proportionnelle à la vitesse à laquelle on, ou en tout cas, au temps qu'on va y accorder. Quand un enfant écrit, il peut écrire vite. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Les processus, c'est très complexe pour un enfant d'écrire. On a les idées, on a la syntaxe, on a l'orthographe d'usage. Mais là, souvent c'est collectif aussi. C'est une écriture qui est collective, donc c'est un modelage si on est en apprentissage. Donc, oui, la qualité d'une publication, il faut prendre le temps et il faut se relire. Quand il arrive une petite erreur, nous aussi, on a chaud. Mais on doit s'en excuser après. Si je peux me permettre, il y a quelque chose d'un peu particulier avec Twitter. On parle du travail d'écriture et que la consommation, la lecture peut être très rapide. En fait, ça peut être plus dramatique que ça. Moi, je peux passer une heure sur un tweet, le publier au moment totalement inopportun où les gens, mes X abonnés, sont en train de, je ne sais pas, faire autre chose, dormir, je ne sais pas, prendre leur douche ou autre chose, promener leur chien. Et donc, j'ai travaillé là-dessus et je fais publier et personne ne l'a dit. Peut-être personne ne l'a dit. Je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Je suis chez moi. J'ai fait publier. Donc, il y a quelque chose aussi de mystérieux dans ce travail-là où on se questionne parfois sur est-ce que j'ai bien fait de passer deux heures là-dessus ou une heure ou une demi-heure, peu importe, ou 15 minutes. Parce qu'au fond, je ne suis pas tout à fait certain que quelqu'un l'a lu. Ça, ce n'est pas très grave. C'est beaucoup plus grave quand tu publais un recueil de poésie et que c'est des peines de silence qui sont déversées dessus. Alors, ce n'est pas vraiment grave. Mais la question, moi, je ne me la pose plus. Le tweet est envoyé et c'est ça que je dis. Ce n'est plus moi. ça devient des mots qui sont là et qui vont peut-être aller rejoindre d'autres mots. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Tu donnais l'exemple tantôt où tu retravaillais tes textes. Il y a des gens qui ont publié des livres. On le voit sur la table. Il y a quand même moyen de... Pour moi, Twitter est aussi un générateur de textes. Donc, ce n'est pas une fin nécessairement en soi. Donc, on peut prendre ce qui a été produit là-dedans et en faire autre chose après. Oui, ça reste très stimulant à écrire là. D'autres questions? Monsieur. On vous comprend. Ah, je ne l'avais pas vu. Madame. Oui, bonjour. J'aimerais m'adresser à mesdames les pédagogues, les enseignantes. On a parlé beaucoup de twittérature en classe. Je sais que les élèves font des défis poétiques, des défis poésiques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'utiliser Twitter que la littérature pour développer la compétence à écrire en classe? En fait, il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de... On en parlait tantôt. La devinette, ça peut être... Oui, il y a les concours de twittérature, les poèmes japonais. Puis là, ça va bien au-delà de ça. On parle d'écriture, mais je pourrais vous parler qu'on joue aux échecs, qu'on travaille la logique. On avait parlé de grammaire tantôt. Oui, les twittés. Donc, c'est encore là collaboratif où là, on crée des outils avec les élèves pour se recorriger. Alors, tout l'aspect de prendre le temps d'écrire ma pensée, de négocier mon texte avec les autres et de l'envoyer. Donc, il y a une notion de partage puis il y a une notion aussi beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? En fait, ils réfléchissent énormément. On a tendance à penser que tout est très vite, on n'y pense pas, mais en fait, derrière ça, il y a tout un travail de réflexion autant chez les enfants que chez les twittérateurs. Moi, ce que je vois, j'ai toujours considéré Twitter comme une feuille de papier blanc sur laquelle on peut écrire. Alors, on peut prendre des notes, on peut faire de l'argumentation, on peut discuter, on peut faire de la poésie, du théâtre, un roman. Les limites sont celles de notre imagination. Ça va? Monsieur, en avant? Alors, moi, je ne suis pas abonné à Twitter, je ne connais pas la littérature sur Twitter. C'est la première fois que j'en entends parler. Je trouve que vous avez mis en appétit, mais vous n'avez pas servi de repas. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup d'exemples. Il y a M. Côté qui a donné des exemples. J'aurais aimé voir comment des étudiants écrivent avec Twitter, comment d'autres s'expriment au moyen de Twitter. Une prof ne vient jamais sans ces petites affiches-là. J'en ai quelques-unes ici. C'est en fait un projet photopoésie qu'on a lancé au mois de janvier. Il y a 20 classes qui ont répondu à l'appel. Donc, c'est environ 400 enfants qui ont participé au projet photopoésie. De 5 à 15 ans, les enfants, peu importe où ils habitent, parce qu'on avait des classes en France et on avait des classes ici, au Québec. Donc, le seul critère, c'est prends un appareil photo, prends un iPad, ce que tu veux, prends une photo de ce que toi, t'aimes et écris là-dessus. Donc, ça a fait ressortir tout ce qu'il y a de sensible chez les enfants. C'est qu'ils veulent nous parler de quoi? Est-ce qu'on leur demande vraiment leur avis? Est-ce qu'on leur donne un espace de création, d'expression? Mais dans cet espace-là, on avait la balise projet photopoésie, on a eu des textes d'un peu partout. Autant garçons que filles, ça a parlé de hockey, ça a parlé d'amitié, ça a parlé de frères, de sœurs, de famille. Parfois, c'était des sujets un petit peu plus noirs et c'est correct. Je veux dire, faire des rimes, le lapin, pimpin, c'est facile, mais qu'est-ce que les enfants veulent vraiment dire? Qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux? Ils n'ont peut-être pas eu l'espace pour le faire. Alors, si vous voulez un exemple concret, il y avait une classe ici, la classe de Mme Renée, qui a écrit « Le bonheur se trouve dans le cœur, se lève de bonheur, se couche à l'heure ». Et c'est Juju et Marielle qui ont écrit le poème. Et quel âge? La classe de Mme Renée, c'est troisième année, donc on peut dire autour de 8-9 ans. Et puis, il y a eu des poèmes collaboratifs. On recevait des photos et on devait créer le texte. Ou l'inverse. On recevait un texte, il fallait trouver une photo. puis les enfants le demandent. En fait, tout est prétexte à créer une poésie. Puis autant garçons que filles. Et il n'y avait pas de restrictions en tant que telles. C'est ce qui faisait que c'était un projet de liberté, si je peux dire. Annie, pouvez-vous nous lire quelques exemples, vous aussi? Oui, je n'ai pas d'exemple de mes élèves avec moi. Je ne peux pas vendre encore, dire encore quels sont les tweets gagnants du concours secondaire. Mais j'ai les gagnants. J'aimerais vous lire les deux, les deux gagnants du concours primaire. Alors, ce sont les deux prix or, les deux tweets d'or. Le premier écrit par des gens dont le français est la langue maternelle et le deuxième que je vais vous lire ensuite par des gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Alors, le premier, élève, maître, d'Acadie à la Guyane en passant, en passant par Haïti et la Louisiane, perpétuer notre langue d'amour en poèmes et calembours. Ce sont des jeunes, je crois, de 10-11 ans qui ont écrit celui-là et un autre, les gagnants du tweet d'or en français langue seconde qui viennent du Panama, ce sont des élèves de la classe de Florian Cossa. Le français, comme le pont des Amériques, a un aspect magique. On voit que les tout-petits peuvent composer de petites perles. Peut-être qu'on pourrait avoir des exemples, je ne sais pas, de notre itérateur professionnel ici. Oui, en fait, peut-être, j'ai pioché dans la section micro-fiction de mon recueil. Je vais vous en dire deux, trois, ça va être. Et on va terminer avec toi. Très bien. Ils étaient perdus. Il était maintenant obligé d'admettre qu'il aurait dû écouter sa femme et prendre cet embranchement douze ans plus tôt. La créature rampait vers moi, grognant et bavant. J'étais acculé au mur, terrifié. Puis, me rappelant la consigne, je lui tendis son hochet. Il entreprit une grève de la faim, affirmant qu'un poète authentique se devait d'être affamé. Sa carrière de poète dura en tout trois heures. Alors, j'aimerais remercier en votre nom les participants à ce panel. J'y vais par la droite, donc, René Audette, Fabien Deglise, Nicolas Gué, Michel X. Côté, Catherine Lapointe et Annie Côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada